Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour ces deux heures d'infos en direct ce soir du sport au programme comme tous les lundis sur TV7 avec les deux auteurs du livre L'Escure 80 ans d'histoire de sport et d'événements. Bastien Loquet vous fait revivre l'histoire de ce stade bordelais mythique avec les deux auteurs de cet ouvrage. Dans Top Rugby, Mathieu Dalzovo revient sur la belle victoire de l'UBB. C'était ce samedi au stade Chabon d'Elmas justement face à Toulon. Sur ce plateau avec lui pour en parler, le troisième ligne Mamadou Diaby. Et puis toute autre chose avec l'invité de ce journal, vous le connaissez sûrement, le chanteur Antoine sera sur notre plateau tout à l'heure. Depuis 40 ans, il sillonne les océans, il vient de publier un livre et de sortir un film sur les Caraïbes. Antoine sera donc à nos côtés pour nous parler de ses voyages et de sa vision de la planète et tout de suite les titres de l'actualité. Semaine cruciale et décisive pour Ford Blancfort. La dernière réunion à la préfecture a lieu en ce moment avec élus et représentants syndicaux. Vous le voyez, ils sortent tout juste de cette réunion pour faire le point sur le plan de reprise. Deux jours avant, la décision de Ford, le groupe automobile, doit donc se prononcer mercredi sur l'avenir de l'usine. Nous sommes donc sur place pour vous donner les dernières informations. Le point également sur la mobilisation des gilets jaunes dans ce journal. Ce lundi après-midi, une vingtaine de points de blocage étaient toujours actifs en Gironde. Nous irons à Saint-Eulalie entendre les revendications des derniers manifestants. Et puis cette mobilisation aussi du côté des facteurs. Une cinquantaine d'entre eux étaient réunis devant la direction de la Poste à Meriadec ce matin. Ils protestent toujours contre la réorganisation de leur travail. La météo est rien de très réjouissant pour la journée de demain. De la pluie le matin et une après-midi toujours sous la grisaille. Pour les maximales, on attend 13 degrés à Bordeaux jusqu'à 14 sur le littoral. Semaine décisive donc pour Ford Blancfort. Une réunion du comité de suivi de l'usine à lieu en ce moment même à la préfecture. En présence d'élus locaux, de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des organisations syndicales. Vous le voyez, une réunion donc deux jours avant la décision finale de Ford. Ce mercredi, le groupe doit dire si oui ou non il accepte le plan de reprise du belge Ponch. Ou s'il décide de fermer son usine à Blancfort. On va écouter ce que disait il y a quelques instants Agnès Pannier-Runacher. C'est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Elle rappelait l'importance de cette réunion pour les différents acteurs de ce dossier. Écoutez. Ponch a déposé un nouveau plan de reprise le 23 novembre, donc vendredi dernier. Moi, je constate qu'il a été amélioré, notamment sur les aspects commerciaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un travail très sérieux qui a été fait. Nous avons un comité, vous avez un comité d'entreprise le 28 novembre prochain, donc mercredi. Je crois que ma présence doit être clairement comprise comme la volonté de réaffirmer notre détermination au niveau de l'État pour faire aboutir ce projet de reprise. Voilà une réunion qui est donc toujours en cours à la préfecture. Elle devrait se terminer d'un instant à l'autre. Nos reporters sont donc sur place. On vous fera vivre en direct la fin de cette réunion et la conférence de presse qui se tiendra à l'issue de cette réunion à la préfecture. Une réunion décisive pour Fort Blancfort. On y revient, bien sûr, dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, à la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron, on s'en sait apaiser la colère des Gilets jaunes. La mobilisation faiblit, mais ne s'arrête pas. Plusieurs actions ont été menées aujourd'hui en Gironde comme ailleurs en France. Si le pH de Virsac sur la 10 a été rouvert à la circulation tôt ce matin, les Gilets jaunes ont investi la zone de fret à Bruges, bloquant le dépôt des bus du réseau TBM avant d'être délogés par les CRS. Idem dans la zone industrielle de Béchac et Caillot. Opération également à Libourne. Ou ici, au rond-point de Saint-Eulalie, à la sortie de l'A10, où une trentaine de Gilets jaunes filtrés à les véhicules, en apparence dans le calme, mais la colère gronde. De reportage de Dominique Parmentier. Ils tiennent le rond-point devant la station-service depuis samedi. Pas de blocage cette fois, mais un ralentissement des véhicules pour se faire voir et se faire entendre. Parmi ces Gilets jaunes, de nombreux retraités comme Monique, 78 ans. Vous imaginez, je ne peux pas payer le Noël de mes petits-enfants, j'en ai 16. Ils ont baissé la PL. Moi, je suis dans un logement social, je paye 300 euros, je touche 800 euros de retraite. Après, il y a la mutuelle à payer, il y a le téléphone, l'électricité. Quand vous sortez tout ça, il me reste 250 euros. Tous ne sont pas dans le cas de Monique, mais tous se plaignent d'une baisse de leur pouvoir d'achat. Moi, cette année, j'ai fait mes calculs, je perds 1000 euros à rien d'année. Moi, je suis à domicile, je gagne le SMIC comme beaucoup de gens. Et puis, comme je disais au monsieur avant, je vivais normalement. Je pouvais aller chez la coiffeuse, faire des petites choses de femmes que je ne fais plus. Je m'occupe de mes enfants qui sont malades. Donc, mon mari est tout seul à travailler. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise où il est. Et il gagne 1200 euros par mois. Moi, je vis avec 500 euros. Vous savez ce que ça veut dire ? On en a, ça le bol. Et la taxe carbone qui nous a infligé depuis un an, ça fait déborder le vase. Et ça, on s'y attendait. Il nous l'avait plus ou moins dit, mais le problème, c'est qu'il a enlevé de l'argent aux riches pour prendre aux pauvres. C'est donc un sentiment général d'injustice sociale et fiscale qu'expriment aujourd'hui tous ceux qui se revendiquent gilets jaunes. Chacun à sa manière. Difficile dans ces conditions d'identifier clairement les revendications et surtout les solutions chez certains radicales. Quelles que soient les mesures d'accompagnement qu'annoncera ce mardi Emmanuel Macron, pas sûr qu'elle calme la colère de certains gilets jaunes. C'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Quoi qu'il fasse, vous ne serez pas content. Si, si, qu'il s'en aille et qu'il nous laisse nous dire ce qu'on a à dire. Qu'est-ce que veulent les gilets jaunes ? Ah, ils veulent du pouvoir d'achat. C'est pas compliqué. C'est tout. Mais c'est de revaloriser les salaires qui ne sont pas revalorisés depuis très longtemps. C'est revaloriser les retraites comme la mienne. Augmenter déjà le salaire de base pour les ouvriers les moins payés, déjà ça commencerait à faire quelque chose. En attendant, une grande partie des automobilistes affichent en tout cas sur leur pare-brise et en klaxonnant leur solidarité avec le mouvement. Et pour le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousse, ce mouvement des gilets jaunes est le révélateur d'un malaise profond dans la société et à plusieurs niveaux. Écoutez, ce mouvement exprime d'abord que la notion de ruissellement dans la société entre les riches et les pauvres, on ne marche pas. Que l'idée selon laquelle, parce que quelqu'un est devenu très riche, toute la société en bénéficierait, alors que c'est grâce à la société que cette personne est devenue hyper riche, ça ne marche pas. Pas plus qu'il y a d'ailleurs de ruissellement entre une métropole et un arrière-pays. C'est pour ça que là, il faut que nous on se pose la question au niveau de région, comment je fais pour créer de la solidarité ? Et puis c'est une interpellation de l'État et du gouvernement sur un certain nombre de décisions fiscales ou réglementaires, sur une gestion très verticale, très centralisée, très jacobine, très jacobine. Il y a un besoin de respect et d'écoute. Ce mouvement a déjà gagné d'une certaine manière. Voilà, priorité au direct sur TV7. On retourne à la préfecture où se tient la réunion, la dernière réunion décisive pour l'usine Ford Blancfort. On va écouter la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Écoutez. Sur ce dossier, c'est très clair pour nous. Nous sommes l'État, la région, les collectivités locales, la commune, l'agglomération, derrière les salariés de Blancfort, derrière les représentants du personnel, pour permettre à cette offre d'aboutir dans les meilleures conditions possibles. Et nous les aiderons. Mais vous aiderez comment ? Alors, comment on les aide ? D'abord, en travaillant aux côtés de Punch, aux côtés des salariés, pour construire cette nouvelle offre, premièrement. Deuxièmement, il y aura effectivement un effort des finances publiques pour accompagner à cette offre, notamment qui comprend un volet investissement important et puis d'autres éléments. Donc, essentiellement, c'est deux éléments sur lesquels nous pouvons faciliter l'offre. Et puis, en entretenant un dialogue avec Ford pour les mettre face à leurs responsabilités, parce que ça nous paraît très important. Est-ce que vous pensez que ça... Moi, c'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je serais très surprise et très affectée que Ford, alors que c'est une société qui est une société responsable, n'accepte pas une offre de reprise qui soit robuste et crédible si elle est menée à son terme. Donc, c'est clairement le sujet. Il y a un enjeu d'emploi. Il y a un enjeu aussi de croissance, parce que l'offre de Punch comprend un volet avec de la croissance et on revient à un niveau d'emploi important. Donc, pour nous, c'est très important que cette offre puisse aboutir. Sur le plan social, tout le monde a compris que sur le plan du business, ça a été amélioré. Est-ce que sur le plan social, l'offre de Punch a été également améliorée ? Sur le plan social, c'est ce que je vous indiquais. Il y a eu des négociations qui se sont déroulées, notamment toute la semaine dernière, et qui ont permis des avancées. Après, toute discussion sociale et toute négociation prend un petit peu de temps et c'est légitime que de part et d'autre, on puisse se caler. Mais moi, j'observe, je ne vais pas revenir dans le détail du dossier, mais je connais les éléments sur lesquels les représentants du personnel sont prêts à s'engager. Je peux vous dire qu'il y a un vrai effort et une vraie responsabilité de leur part sur ce dossier. Vous pensez sincèrement que d'ici mercredi, Ford aura retourné sa veste ? Je pense que Ford doit regarder cette offre pour ses mérites propres et je pense qu'ils mesureront le chemin qui a été accompli depuis la dernière session où Punch avait été amené à leur présenter leur offre de reprise. Est-ce que ça veut dire qu'un constructeur ? On en saura bien sûr plus ce mercredi. On va suivre la suite de cette réunion dans nos prochaines éditions. Vous restez bien sûr avec nous pour suivre la suite de ces réunions à la préfecture concernant l'avenir de Ford Blanquefort. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation en Gironde, celle des facteurs aujourd'hui, après les gilets jaunes, les facteurs. C'était ce matin devant la direction du courrier de la Poste à l'appel du syndicat Sud PTT. La grève a réuni 46 agents sur les 2328 que comptent la Gironde. Les postiers qui dénoncent les nouvelles organisations de leur travail. Écoutez. On refuse toujours les réorganisations avec coupure méridienne et sacoche imposées. Alors on fait un pas en avance ce coup-ci. Plutôt que de dire qu'on les refuse en bloc, on demande à ce qu'elles ne soient pas imposées aux agents. C'est-à-dire qu'il y ait moyen de négocier que ces réorganisations-là avec coupure méridienne et sacoche soient soumises à volontariat. Voilà. Ça, c'est un point important. On souhaite également rajouter en cette période qui s'appelle la peak période, comme le dit la Poste. C'est-à-dire que c'est une période où le trafic est très fort, notamment avec l'envoi des paquets, avec l'envoi de chronopostes, avec l'envoi d'objets recommandés, avec l'envoi de lettres suivies. Et également les petits paquets internationaux. On demande aux facteurs de faire des heures supplémentaires. Il se trouve qu'à Coliposte, les colipostiers, eux, touchent une prime pendant cette période. Or, les facteurs ne touchent rien, strictement rien, zéro centime, alors que la Poste, elle, fait de juteux bénéfices sur cette période. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'une redistribution de cet argent envers la base, c'est-à-dire vers les facteurs. Ce sont eux qui font le travail. Et à défaut, si vraiment la Poste ne veut pas mettre la prime cette année, si elle est prise de cours, au moins qu'elle paye les heures supplémentaires doubles. C'est-à-dire que pour une heure supplémentaire effectuée, on paye deux heures supplémentaires. Bordeaux perd-elle de son attractivité ? C'est en tout cas ce que laisse penser ce classement publié par Région Job. Vous voyez, selon lui, la capitale girondine se hisse à la sixième place des métropoles les plus attractives de France. À la première place, on retrouve Lyon, suivi de Nantes et Toulouse. Un palmarès donc un peu moins glorieux que les autres pour Bordeaux, qui arrive souvent en tête de ce genre de classement. A noter tout de même que 85,2% des Bordelaires recommandent leur ville à une personne souhaitant changer de région. Allez, on passe au sport avec le rugby. Bonsoir à vous, Mathieu Delzevo. Vous nous avez rejoint sur ce plateau, notre expert rugby. Alors après deux semaines agitées en coulisses pour l'Union, les joueurs de l'UBB ont finalement retrouvé les terrains ce week-end. Oui, il y avait beaucoup d'attentes, c'est vrai, autour de l'Union Bordeaux-Bègle. Après ce qui s'est passé en coulisses, deux semaines agitées. Le départ de Roritig, l'arrivée de Christophe Furios qui arrivera l'été prochain. Donc il y avait effectivement pas mal d'attentes autour de l'Union Bordeaux-Bègle par rapport à ce qui s'est passé en coulisses et aussi sportivement, puisque l'Union Bordeaux-Bègle restait avant la trêve internationale sur une sévère défaite 40 à 0 à Toulouse. Et là, c'est Toulon qui venait avec de l'ambition, puisque les Toulonais étaient partis en stage commando trois jours sur le bassin d'Arcachon. Et l'Union Bordeaux-Bègle a quand même réussi à relever ce défi en s'imposant assez brillamment, 36-25. Donc on s'est rassuré. Il faut maintenant en confirmer à l'extérieur lors d'un prochain déplacement. Ce sera dimanche à midi 30 du côté de Perpignan. Pas facile, du côté de l'USAP. Et pour en parler ce soir, on va recevoir l'un des leaders, l'un des cadres, l'un des moteurs du paquet d'avons de l'Union Bordeaux-Bègle, puisque c'est Mamadou Diaby qui sera notre invité en direct tout à l'heure vers 18h40. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment dans Top Rugby tout à l'heure vers 18h40 sur TV7. Et puis un mot de football, samedi, les Girondins sont repartis de Dijon avec un match nul, aucun point, zéro partout. C'est donc le septième match sans victoire pour Bordeaux qui pointe à la douzième place de la Ligue 1. La prochaine rencontre, ce sera contre le PSG ce dimanche à domicile. Et vous restez avec nous sur TV7. On va bien sûr suivre dans nos prochaines éditions cette réunion à la préfecture sur l'avenir de Fort Blancfort. Et puis tout de suite, un invité sur notre plateau, vous devez le connaître. Il s'appelle Antoine, c'est un ancien chanteur qui maintenant voyage à travers le globe.